Bonjour à tous, aujourd'hui, grâce à l'aide prof, vous allez apprendre à faire un nœud marin qui s'appelle le nœud de chaise. Ceci est très facile à faire, il peut être très pratique et aussi assez décoratif. Pour le faire, c'est assez simple, vous aurez besoin d'une corde et de vos mains. Alors, le plus simple à faire, c'est que c'est un nœud qui est très visuel, il faut bien regarder comment c'est fait et il faut écouter la petite histoire. La petite histoire qu'on apprend aux enfants pour faire ce nœud-là, qui est la petite histoire du puits et du serpent. Le plus facile à faire, c'est d'abord de faire une boucle, qu'on va appeler le puits. Ici sera la partie qui sera utilisée autour de ce dont vous aurez besoin et le nœud se fera au niveau de cette partie-là. Donc vous avez le puits qui est ici et ici le serpent. Donc le serpent va tout d'abord sortir du puits, donc on voit bien que le petit bout de la queue sort du puits. Ensuite, il va faire un tour autour de cette partie-là qu'on appelle l'arbre ou la queue. Et petit à petit, il va re-rentrer dans le puits qui est ici. Une fois que vous avez réussi, vous n'avez plus qu'à tirer le petit bout du serpent et vous obtenez le nœud de chaise qui est ici. L'avantage d'une autre chaise, c'est qu'il est très résistant et qu'il est très facile à défaire. Le puits simple pour l'utiliser, c'est que vous pouvez le faire autour d'une branche de bois ou alors autour d'un œil. Je vais vous le remontrer plus rapidement et vous allez voir à quel usage ça peut servir. Donc là, nous avons ça autour d'un morceau de bois. Donc il suffit de refaire la boucle, donc le puits. On reprend toujours cette partie-là qui s'appelle le serpent. On le fait sortir du puits, tourner autour de cette partie-là et re-rentrer dans le puits. Et dès que vous serrez, vous obtenez un nœud de chaise qui est ici. Pour le défaire, il n'y a rien de plus simple, même si vous effectuez beaucoup de tension dessus. Donc là, il est très serré. Il suffit de reprendre la partie qui pend et de pousser un petit peu. Et à partir de ce moment-là, le nœud peut se défaire de la façon la plus simple qui soit. Merci à tous et puis à bientôt.